Une vidéo, un poème, pour découvrir la poétesse Cécile Coulon et son tout premier ouvrage de poésie sorti en 2018, Les Ronces. Le train C'est étrange, si quelqu'un qui n'est pas du voyage voyait ce que je vois maintenant, dans le wagon maigre d'un train sans première classe, cette personne se demanderait sûrement « Est-ce qu'ils sont tous morts ? » Une petite dizaine de gens à mes côtés remontent depuis les terres chaudes. Un couple de randonneurs, un jeune homme épuisé par la chaleur, deux adolescents, une dame d'un certain âge et un type avec le teint de ceux qui n'arrivent jamais à destination. Ils dorment en silence. Pelotonné, courbé par-dessus le bras d'un siège, allongé sur le dos, cassé en deux, le poignet prisonnier sous une joue pâle, ils dorment. Le trajet dure six heures, 25 arrêts. Pour ma part, je me suis endormie dès que le train a quitté le premier quai. Ainsi, en milieu d'après-midi, je me suis réveillée au moment où mes compagnons plongeaient dans les limbes d'un sommeil léger, que les balancements du train rendent plus ou moins difficiles à atteindre. Pour d'autres, c'est l'inverse. Ils sont bercés comme des enfants un soir de grands chagrins. C'est étrange. Si quelqu'un qui n'est pas du voyage montait maintenant dans ce train, il n'entendrait rien d'autre que le roulis régulier, rien d'autre que les souffles lents de ceux qui peinent à fuir dans leurs rêves. Dehors, le soleil fait des ronds aveuglants, au-dessus des lacs que nous traversons. Les vitres fragmentent les rayons. Nous pourrions être en train de voyager vers la ville ou vers la mort. Ce n'est pas si grave. Ce moment me paraît très doux, passablement long, dénué de paroles humaines, de bruits, de sacs en plastique dans lesquels on fouille à la recherche de nourriture. Le train compte seulement deux voitures. Il enfonce sa tôle et son acier dans la terre et suit rigoureusement chacune de ses nervures. La voix du contrôleur annonce le prochain arrêt. Le train s'immobilise devant une gare déserte, pas plus grande qu'une grande maison. Personne ne descend. Un homme monte à l'avant. Il étend ses jambes et s'endort instantanément. C'est étrange. J'ai la sensation de veiller sur un troupeau d'inconnus. Nous allons tous descendre à la même station et nous ne saurons rien des uns et des autres. Mais nous aurons partagé le même sommeil dans le même wagon. J'ai la sensation de veiller sur un troupeau d'un troupeau d'un troupeau d'un troupeau d'un troupeau d'un troupeau. J'ai la sensation de veiller sur un troupeau d'un troupeau d'un troupeau d'un troupeau d'un troupeau d'un troupeau. – Sous-titrage FR 2021